Bon les amis, voilà, il faut que j'aille à une quinzaine de kilomètres de Saint-Etienne. Je crois que c'est Vosch, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, il faut que je trouve une station d'essence parce qu'elle va être chaude. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait les Vides-Greniers et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et alors là, je suis super, mais alors super content. Franchement, je ne m'y attendais absolument pas. Il est 10h30, presque 11h. Enfin, imaginez-vous, en Vides-Greniers, là, on trouve quasiment plein, en tout cas sur Marseille. Hello? Sous-titrage ST' 501 Les petits villages, moi, je trouve que c'est toujours le mieux. Là, c'était un vide-ta-chambre, ça s'appelait, donc une bourse au jouet. Et alors là, je suis, mais au sang des potes, il y avait un petit peu de vent, donc c'était assez chaud. Mais voilà, je suis extrêmement content parce que cette console, j'avais envie justement de faire une vidéo à propos des... Parce que justement, cette console, je l'avais laissée à mon frère. Parce que justement, cette console, je l'ai laissée à mon petit frère. Il ne s'en sert même pas en plus à Marseille. Je l'ai fait dédicace quand même à mon frérot. Voilà, Raph, tu manques. Et en plus de ça, en plus de ça, vous allez voir, il y a des jeux qui étaient à 2€ pièce. Bref, le tout pour 33€ exactement, c'est ce que j'avais dans les poches. Parce qu'à 10h-11h, franchement, je ne prends pas beaucoup parce que je ne pense jamais que je vais trouver quelque chose. Et au final, voilà, vraiment, vraiment, ravi les potes. J'ai hâte de vous faire le débrief pour vous présenter ça. Les amis, il est 11h08, je continue ma petite tournée des villages. Et là, je suis à Saint-Galmiers, c'est vraiment magnifique, bien qu'il pleuve. Vraiment, je trouve ça super joli. C'est fleuride partout. Bon, il y a des petites vaches et tout qui court. Ça nous change un peu de Marseille ou de Lyon. Voilà, mais c'est vraiment très, très, très beau. En plus, à la base, je vais à Saint-Etienne, mais pas du tout pour ça. Je me suis dit, tiens, il est 10h. J'ai un peu de temps devant moi jusqu'à 14h. Donc, je vais aller voir, on ne sait jamais, même si je n'avais aucun espoir. Et au final, vous voyez, comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Disons que pour le prix, franchement, ça valait super le coup. On va aller voir là, donc, cette autre ville-grenier à Saint-Galmiers. À mon avis, là, vu avec la pluie et tout, ça risque d'être un peu compliqué. Puisqu'il est déjà 11h passée, donc à mon avis, voilà quoi. Allez, on y va, c'est parti. Let's go, on met la capuche. On y va, c'est parti. Bon, avec cette pluie, pas évident de trouver des choses en plus. Vous vous doutez bien, mais bon, je suis déjà extrêmement content. C'est vrai qu'il y avait la petite console que vous avez vue, espèce de Ghost Hunter. Alors, on dirait un peu une copie de Game & Watch quelque part. C'est assez chelou. Des Tigers aussi, ça ressemble un peu. Mais bon, le gars, la vendait 5 euros, ce n'était pas cher et tout. Mais le problème, c'est qu'elle avait pris pas mal d'eau avec la pluie. Donc forcément, je l'ai vue, elle était remplie d'eau. J'ai dit, bon, après, pour l'objet, tu peux, tu vois. Mais bon, voilà. Mais si tu n'y allais, c'est pas grave. C'est que Balo fait McDo au pire. Tu vois le délire. Je pense que là, ça va être compliqué de continuer, vu le temps pourave qu'il fait. Mais ça me fait visiter plein de beaux endroits dans la France. Je trouve ça génial. Et c'est un peu aussi pour ça que j'ai envie de reprendre le tour de France des magasins indépendants. Parce que j'ai envie aussi de repasser par des endroits comme ça que je ne connais absolument pas. Et sillonner la France, voilà. Mais bon, ça, encore une fois, je vous dis, il faut que je mette un petit peu de côté pour. Je les remercie énormément, toutes ces personnes qui me proposent, etc. Voilà. Donc après, c'est une organisation. Et j'espère pouvoir le refaire à un moment donné. Bon, en tout cas, je vais voir si je ne fais pas un petit vide grenier, si ça ne se découvre pas, qui est sur le chemin. Sinon, on fait le débrief. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Voilà. Bon, les amis, désolé pour le retard sur ce live vide grenier, le temps que je fasse les montages, etc. J'ai pris un peu de retard, mais nous voici donc sur Conquer Axe Live. En exclu pour cette vidéo live vide grenier. Et donc, ce qu'il y a dans ce sac. Enfin. Donc, je vais vous faire une petite présentation. Tranquilou, mais j'étais super content, comme je vous ai dit. Voilà, je ne m'attendais absolument pas, cette heure-ci, à trouver ce genre de choses. Eh bien, c'est une même personne, en fait, qui vendait le tout. Et qui m'a donc fait le lot pour 33€, très exactement ce que j'avais dans la poche, en liquide. Voilà. Donc, on va commencer avec... Donc ça, j'étais quand même super content. Alors, j'en ai donné un au doc, déjà. Mais voilà. Alors, j'arrive, direct dans les bacs. Et là, je vois ça. Hop là ! Un petit Poké Park 2 sur Wii, que je n'avais pas dans ma collection Le Monde des Vœux. Et en fait, elle faisait tous les jeux à 2€ pièce. Et le tout, donc voilà, comme je vous ai dit, eh bien, elle me l'a fait une trentaine parce qu'il y a une console aussi. Vous êtes sur un jeu d'aventure, véritablement, qui est fort sympathique, que je vous invite à découvrir. Vous allez rencontrer près de 193 Pokémon à l'intérieur. Et donc, franchement, c'est sympa. Ça change un peu de ce qu'on voit et des Pokémon classiques. Voilà, j'étais content parce que, du coup, eh bien, il est dans ce lot-là, ce Poké Park 2. Alors, il y avait également le Resident Evil Revelations, que je n'avais pas sur 3DS. Donc, je ne l'avais pas. J'étais extrêmement content de pouvoir, eh bien, l'avoir dans la collection. Et je vais le tâter très rapidement, celui-ci. Pourquoi même pas le faire en live ? On va voir un petit peu, ça pourrait être bien sympathique. Ce n'est pas tout, puisqu'il y avait des jeux Wii U. Alors, j'ai donné le Sega All-Star Racing au dock. Voilà, moi, je l'avais déjà. Donc, ça lui fait plaisir. Il fait le full set Wii U. Et puis, j'ai trouvé également, et c'était, comme je vous l'ai dit, 2 euros pièce. Mais comme c'était dans le lot, elle me l'a intégré à l'intérieur. Le Super Smash Bros Wii U. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, je l'ai déjà. Donc, je vais voir celui-ci, s'il ne part pas à l'échange. Ou alors, si je ne peux pas vous le faire gagner. Je pense que je vais vous le faire gagner. Tiens, ça pourrait être plus sympa pour ceux, eh bien, qui voudraient encore rejouer sur leur belle Wii U à Super Smash Bros. Et qui ne sont pas déjà sur le nouvel Opus Switch. Mais également, eh bien, Nintendo Land. Voilà, donc, ils sont dans ce lot. Ces petits jeux que j'ai déjà. Donc, je verrai, encore une fois, je vous le dis, pour vous organiser. Ce concours-là, ça pourrait être très sympa. Bien, maintenant, le plus gros du gros. Ce pourquoi je suis véritablement super content d'avoir eu ce lot-là. Eh bien, attendez. Je pose le sac et je vous sors ça. Vous allez voir. Wow ! Regardez-moi cette beauté. Une PS3 Slim, mais en version white, en version blanche. C'est assez énorme. C'est vrai qu'on a l'habitude de l'avoir toujours en version noire, classique, mat, comme ça, bien sûr. Avec cet aspect un peu rugueux. Fini l'aspect brillant qui fait tellement jaser. Là, on est sur la version blanche de cette Slim. Et elle n'est pas si commune que ça. On la voit plus souvent en ultra-slim de cette couleur. Mais en version Slim normale, je dirais. Eh bien, c'est quelque chose qui ne court pas les rues. Donc, j'en suis d'autant plus heureux. Parce que j'en voulais une, comme je vous l'ai dit, pour retâter un peu de la PS3 qui, pour moi, aujourd'hui, avec sa ludothèque, etc. C'est une très bonne chose d'avoir une PS3 dans sa collection pour retâter plein de jeux mythiques qui sont sortis. Les exclusivités Sony et autres. Franchement, si vous pouvez avoir une PS3 que vous n'en avez pas une, vous pouvez en trouver à assez bas prix. Je dirais encore sur le net, sur le bon coin, etc. Faire des bonnes affaires. Il risque de tourner pas mal, tout simplement. On fera peut-être même des lives dessus, si vous voulez, directement sur la console. Mais c'est pas tout, avec deux manettes officielles blanches. Deux Sixaxis qui sont là. Ça fait extrêmement plaisir. Elles sont quand même bien plus légères que les DualShock 3. Celles-ci, on le sent notamment en main. Mais franchement, c'est excellent. Déjà, rien que ça, ça valait le coup pour 30 euros. Vous vous doutez bien. Avec les deux manettes, c'est juste super. Mais c'est pas tout, parce que c'était un lot. Donc, et alors là, dans ce lot, au niveau des accessoires. Donc, vous aviez les câbles, vous aviez deux caméras. Regardez, deux caméras PlayStation Eye. On ne sait pas pourquoi deux. Voilà, il n'y en avait pas qu'une seule. Il y en avait deux. Donc, ils ont dû acheter des packs. Et effectivement, vous allez voir qu'il y a pas mal de jeux qui sont concernés par ce petit accessoire. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais en fait, c'est une petite caméra qui prend la relève de l'E-Toy qu'il y avait sur PS2. Il y a un micro intégré, reconnaissance des mouvements. Bref, c'était un petit concentré de techno. Et c'est toujours cool de les retrouver dans ce lot-là. Et on en vient maintenant aux jeux parce qu'ils sont au nombre de sets. Alors, vous allez voir, la majorité, ce n'est pas des grands jeux. Mais ça fait toujours plaisir dans un lot de la sorte. On ne va pas se plaindre, franchement, sincèrement. Hop, je poste ça. Les jeux sont ici, regardez. Alors, tout d'abord, nous avons, pour démarrer, le Six Star Dance. Ouais, voilà, Six Star Dance. On ne sait jamais si on en vient avec les micros de se faire plaisir. Vous voyez qu'ici, il y a l'utilisation du PlayStation Move. Il devait y avoir les PS Move, malheureusement. Je pense qu'il les avait déjà vendus, ou je ne sais pas, les personnes. Il y avait également Get Fit with Mel B. Voilà, c'est génial. Bénéficier d'une précision de pointe dans le domaine de la détection de mouvements. Pareil avec le PlayStation Move. Et voici, justement, un jeu qu'utilise les PS Move et le PlayStation 9. Il s'agit de Carnival Island. Malheureusement, c'est un bel étroux, apparemment. Bref, on a également, et alors ça, c'est une licence mythique, hein, le Episcape. Ah, ça fait plaisir de revoir les têtes de ces singes comme ça, sur la jaquette, à l'ancienne. Ça nous rappelle de tellement bons souvenirs avec l'Episcape qui était sorti, notamment sur PS1. Malheureusement, celui-ci, c'est l'un, voire peut-être le pire épisode de la série. Voilà, on va peut-être le tester, mais bon, pareil, vous pouvez jouer. Vous aurez besoin de ça, hein, PlayStation Move, PlayStation High. Voilà, voilà. Et bien, en fait, c'est un peu pareil partout, parce que, regardez, on avait les deux CD pour le PlayStation Move. Donc, je pense qu'il devait être inclus. Voilà, c'est le petit regret, c'est dommage qu'il y soit pas. Mais bon, on a également Ape Hat. Et voilà, c'est pas des grands jeux. Le jeu Rio, qui, apparemment, n'est pas si courant que ça. Même si le jeu est apparemment très moyen, 40 mini-jeux à l'intérieur, mais c'est pas du grand luxe, mais c'est vraiment pour les enfants, je pense. Donc, voilà, mais bon, c'est dans le lot, encore une fois, et il n'est pas si courant, apparemment. Et enfin, un petit peu dans la même veine, on va dire, on a le Dreamworks Monstres contre Alien. J'ai pu tâter un petit peu, je pense que pour les gamins, c'est super sympa, quand j'ai testé la console, etc. Et apparemment, les critiques sont pas si mauvaises que ça pour celui-ci. Là, par exemple, il y a un 13 sur 20 sur jeuxvideo.com, ce qui est tout à fait acceptable. Donc, je vous dis, pour les enfants et tout, eh bien, c'est quand même sympa. Bon, enfin, le plus intéressant du lot, c'est quand même cette PS3 Slim. Je le répète, en version blanche, je suis extrêmement content, parce que je la branche et je vais y jouer, clairement, et me tuer dessus. Et je vais même aller dans certains bagues, voir s'il y a des promos, que ce soit dans les micros, dans les magasins, etc., pour me procurer des jeux PS3, parce que j'ai vraiment envie de m'y remettre, redécouvrir cette ludothèque, peut-être des jeux que j'ai pas fait, parce qu'il y a eu tellement de jeux qui sont sortis. Mais c'est proprement génial. Donc, vous constaterez que pour tout ça, vraiment, eh bien, ça valait le coup. On a également tous ces jeux-là que je vous ai montrés, voilà, qui étaient dans ce lot. Comme quoi, à 11h, vers Saint-Etienne, on peut faire encore de très bonnes affaires avec les deux manettes. Voilà. Donc, en tout cas, vraiment, les potos, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait rappeler plein plein de souvenirs. C'est ce vidéo live vide-grenier. C'était vraiment un petit live avec le débrief à l'ancienne sur Conqueraxe Live. Peut-être que j'en referai d'autres sur Conqueraxe Live. Ça pourrait être super intéressant. Mais également sur ma chaîne principale. Quand je ferai un gros, gros vide-grenier, je le ferai sur ma chaîne principale. Là, les petits VG comme ça, quand je passe et tout, je pourrais vous les mettre sur cette chaîne, par exemple. Ça pourrait être cool. Et quelques petits achats que j'ai effectués comme ça au cours de la semaine, que je présente pas forcément sur ma chaîne principale, même si j'ai fait une très, très, très grosse vidéo. Je vous ai montré tous les achats que j'avais fait durant les deux derniers mois. Et ça vous avait bien plu. Je vous en remercie. Enfin voilà, c'était un énorme plaisir. Merci à vous pour votre patience, en tout cas. Pour tous ceux qui sont arrivés sur la chaîne, vous êtes presque 2500. C'est énorme. Je compte sur vous pour continuer à être présent et me dire ce que vous en avez pensé. C'était Conqueraxe au rapport. On se retrouve très, très vite pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouveau live qui aura lieu jeudi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501